Nos systèmes de vie dans lesquels nous pouvons vivre, basés au plastique, basés sur la consommation de pétrole, nous pouvons tuer la planète, comment dire, nous pouvons assiser l'eau en branche et nous pouvons couper le branche-là, et tant que branche-là, tomber la planète pour tomber l'eau avec l'eau. Alors le pape François a fait tirer un encyclique en 2015, quand il a fait tirer la sonnette d'alarme, et les filles disent à nous, nos planètes sont une planète qui appartiennent à tout le monde, et que si nous pouvons dilapiser nos planètes, ça veut dire que nous pouvons tous nous-mêmes. Et surtout ce qui fait plus peur, c'est pour la génération future, nos jeunes, nos enfants. Nous pouvons faire un travail surtout pour être jeune, pour s'en rendre notre mentalité. L'étant nous pouvons mettre en conscience, devant la catastrophe écologique que nous pouvons vivre, et d'une quantité d'invention qui nous scie et qui mène zaine pour qu'à faire, à condition qu'ils nous donnent les moyens. Et c'est pour ça que les diocèses de Pau-Luy, la commission justice et paix, initient un projet, quand nous pouvons mettre dans toutes nos belles institutions, 67 écoles primaires secondaires, et à peu près une centaine de bâtiments, nous pouvons mettre photovoltaïques, nous pouvons mettre collecte des oeufs de pluie, pour dire que l'on lit dans les toilettes, les lavages de l'auto, les arrosages, et puis nous pouvons faire des jardins biodiversités, quand nous initiez des enfants au goût de la nature, au goût des plantes médicinales, et puis un dernier projet, c'est d'emmener l'école, utilise moins papier. Et nous sommes contents que ce projet est là, il y a un projet interreligieux. Il n'y a pas concerné seulement les catholiques, ça. Aujourd'hui, il constitue une base pilote pour quatre écoles. Parce qu'on connaît, nous ne pas connaît qu'une quantité de déchets, une population scolaire de 800 élèves avec 60 personnels, nous ne pas connaît qu'une quantité de déchets généré. Nous ne pas connaît que les élèves pouvaient effectivement accepter le tri des déchets. Nous ne pas connaît qu'une quantité de plastique que nous produire. Tout ça nous faisait un plaisir, dit. Donc, le National CSR Foundation fait accepter, finance sa projet pilote, qui nous pouvait faire en petit, qui nous pouvait évaluer, nous ne pouvons pas éteindre l'île, avec le maximum de chances de réussir dans les 67. Les réels qui nous font, nous font les réels aux quatre. Alors, les quatre écoles sont Notre-Dame de Victoire, une grosse école de 1200 élèves, Saint-Enfant-Jésus, Notre-Dame de Laude, et N collèges, qui est le collège de Châte-Mérise. Qu'est-ce que l'orraine, non ? Quand nous viendrons les élèves, ils viennent là. Ils ont un sens de mentalité, sens de comportement, sens de manière à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada